Je suis Guillaume Kouka, je suis le promoteur de Visiter le Congo. Je viens encore, je m'étais promis de ne pas le faire, de ne plus le faire, mais bon, vous comprendrez pourquoi est-ce que je le fais si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je disais que j'étais Guillaume Kouka, je suis le promoteur de Visiter le Congo, je suis congolais. Donc je viens par cette vidéo encore interpeller les autorités de mon pays. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Culture et la ministre du Tourisme. En commençant par préciser que moi je ne suis pas un politicien, je n'aspire pas à l'être, que je ne suis pas un activiste, à la rigueur j'accepterais effectivement de dire que je suis peut-être un lanceur d'alerte, même s'il ne m'appartient pas à moi tout seul de qualifier ce que je suis, mais je pense que le sujet pour lequel, depuis que je suis rentré du Congo, depuis le mois de mai, je suis en train de me battre et je me permets de m'afficher sur les réseaux sociaux, même si ça ne me plaît pas à certaines personnes, notamment les membres de ma famille. Si je me permets de faire ça, c'est parce que je considère que le jeu en vaut la chandelle. Donc effectivement, ma dernière vidéo a peut-être été mal perçue, j'ai peut-être manqué de respect, pris par la passion, j'ai peut-être pris un ton qui n'était pas très respectueux. Donc si cela a choqué un certain nombre de personnes, je m'en excuse. Mais j'ai juste envie de dire, ne tenez pas compte de cela, tenez plutôt compte de ce que je dis dans mes interpellations et dans mon discours. Je viens de suivre une vidéo d'une youtubeuse guadeloupéenne qui s'appelle Grandeur Noire. J'ai posté sa vidéo sur ma page Facebook, donc vous pouvez, sur mon profil Facebook, vous pouvez aller le voir. Et elle a fait une vidéo qu'elle a intitulée, si je ne me trompe pas, la supercherie de la maison des esclaves de l'île de Gorée. Alors je ne vais pas reprendre tout ce qu'elle a dit, mais en un mot, elle nous explique, elle nous fait la démonstration dans cette vidéo-là, qu'en fait, ce qu'on nous a vendu pendant des décennies comme étant le symbole de la traite négrière et de l'esclavage en Afrique, cette maison-là qui a vu venir tant de chefs d'État occidentaux, de Barack Obama à Sarkozy en passant par Bill Clinton, par les présidents Bush, en réalité, c'était juste une histoire qu'on a inventée. En réalité, cette île-là n'a pas réellement pesé pendant la traite négrière, dans le processus qui a vu partir ces dizaines de millions de personnes pendant la traite négrière. En fait, le Sénégal, et tant mieux pour eux, tant mieux pour les Sénégalais, ils ont réussi à vendre une histoire, ils ont réussi effectivement à faire croire que c'était l'île de Gorée, c'est de l'île de Gorée qui était partie, la majorité en tout cas, c'était l'île de Gorée qui était l'épicentre de la traite négrière. Ce qui fait que pendant des années, pendant des dizaines d'années, et ça continue aujourd'hui, là ça s'est un peu arrêté parce qu'il y a la Covid, mais pendant des années, des dizaines d'années, des afro-descendants se sont déplacés du monde entier pour venir voir cette maison, dite la maison des esclaves. Gaël Arnaud, je vous encourage à aller voir la vidéo, c'est très intéressant la démonstration qu'elle fait. Mais ça, je le savais déjà, il suffit seulement effectivement de consulter les plus grands spécialistes de l'histoire de la traite négrière et vous diront qu'effectivement, il y a eu un transit des esclaves à l'île de Gorée, mais que l'île de Gorée n'était pas, c'était pas le site, c'était pas l'endroit le plus important où sont partis des esclaves. C'est connu ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas elle qui me l'apprend, ça je le sais depuis 3 ou 4 ans, depuis que j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là. Mais elle, elle fait une démonstration qui est très très intéressante. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'une fois de plus, ça m'a fait un peu penser à ce qui se passe dans nos pays. Parce que, la dernière fois, il y a le grand frère Tsengé Tsengé, pendant la tabaski, qui se plaignait qu'il était obligé de faire, de parcourir plusieurs kilomètres pour pouvoir trouver du pain, parce que tous les magasins étaient fermés. Donc je me suis dit qu'une fois de plus, en fait, nous Congolais, on se fait avoir, même sur les questions de mémoire, sur les questions de l'histoire, parce que nous ne sommes pas capables de valoriser notre patrimoine. La baie de Luango, je le dis et je le répète, quand vous consultez les grands spécialistes de la traite négrière, ils vous disent que le site de la baie de Luango est 10 fois plus important, 10 fois, 100 fois plus important que l'île de Gorée. Le nombre de personnes qui sont parties de la baie de Luango, officiellement, d'après l'UNESCO, qui est un organisme incontestable, c'est plus de 2 millions de personnes. À Gorée, est-ce que vous pouvez trouver, vous, un seul chiffre ? Il n'y en a pas. Donc, je disais que j'interpelle les autorités de mon pays. Combien de temps est-ce que ce scandale-là va continuer ? Est-ce que c'est normal que les Sénégalais, qui ont un site 10 fois, 100 fois moins important que le nôtre, arrivent à le valoriser, arrivent à attirer des touristes qui viennent du monde entier ? Et nous, qui avons la baie de Luango, on l'abandonne. Est-ce que c'est normal ? Mais, dans cette vidéo, mon objectif, contrairement aux deux précédentes, n'est pas seulement de s'interroger, de m'interroger. Je vous ai dit la dernière fois, chers compatriotes, et je prends à témoin la communauté Facebook, puisque cette communauté-là, c'est la communauté où se retrouve la majorité des intellectuels congolais. toute l'élite congolaise est sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire la démonstration que très facilement, on peut valoriser la baie de Luango et parvenir à attirer des dizaines, des centaines de milliers de touristes. La première chose qu'il faut faire, c'est inscrire la baie de Luango au patrimoine universel de l'UNESCO. C'est la première chose qu'il faut faire. Pour le faire, il faut commencer par convoquer un colloque international à Brazzaville ou à Pointe-Noire, sur la baie de Luango, et constituer un comité scientifique. Est-ce que notre pays, même s'il traverse une période difficile, n'est pas capable d'organiser un colloque international ? Tout en sachant que la majorité des colloques qui sont organisés dans notre pays ne sont pas financés par l'État, en tout cas pas en totalité. Les assises du tourisme, par exemple, qui se sont déroulées en 2017, ont été financées en partie ou en totalité par le PNUD. Lorsque vous voyez que le gouvernement du Congo organise des sommets sur le fond bleu ou bien sur la protection des tourbières, etc., ce n'est pas totalement financé par l'État congolais. Ils arrivent à trouver des financements. Donc je pense qu'un État aujourd'hui, un ministère qui veut, qui a de la volonté, qui veut organiser un colloque international pour que dans les cinq ans qui suivent, puisque je prends cinq ans parce que l'inscription de Mbanzakongo au patrimoine universel UNESCO a pris cinq ans. Donc je suppose qu'en cinq ans, si les choses sont bien faites, on peut réussir à inscrire la baie de Luango au patrimoine universel de l'UNESCO. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Parce que pour la petite histoire, et ça montre à quel point est-ce que nous, l'élite congolaise, nous méprisons notre patrimoine. L'élite congolaise n'aime pas son pays. Ils méprisent son patrimoine. Vous imaginez un pays comme le nôtre, un État comme le nôtre, 61 ans d'existence. En 61 ans, on a inscrit un seul site. Et on ne l'a pas inscrit seul. On l'a inscrit en commun avec le Cameroun et le Gabon. C'est la tri nationale de la Sanga. Le grand parc qui est au nord du pays, qui est entre le Gabon et le Cameroun et le Congo. C'est le seul site. Le deuxième projet qu'on a initié, c'est l'inscription de la Rumba au patrimoine universel de l'UNESCO. Mais là encore, on n'est pas seul. On est avec la RDC. Donc, un pays comme le nôtre, un État comme le nôtre, n'est pas capable d'inscrire un site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que c'est compliqué ? Dites-moi. Est-ce que ma proposition là, est-ce que c'est vraiment compliqué, c'est quelque chose d'extraordinaire ? D'inscrire un site comme celui de la baie de Luango au patrimoine universel de l'UNESCO. Est-ce que c'est compliqué ? Faire un colloque. Regardez par exemple ce que mon ami Foné Gombe a fait. Il a organisé un colloque sur le soft power. Un citoyen congolais venu de Paris avec ses amis. Ils se sont tout organisés. Ils ont organisé un colloque sur le soft power. Donc, on ne peut pas me dire que ce qu'une organisation de la société civile de la diaspora arrive à faire, une conférence, un État comme le nôtre, même si, une fois de plus, il est en défileté aujourd'hui, il ne peut pas faire. Donc, moi, je pose la question, mais très calmement, avec tout le respect, puisque vous êtes des autorités. Je pose la question au président de la République. Je pose la question au Premier ministre. Je pose la question au ministre du Tourisme. Je pose la question à la ministre, au ministre de la Culture. Est-ce qu'un État comme le nôtre n'est pas capable de présenter un dossier d'inscription à l'UNESCO ? Nous avons un ambassadeur, M. Osebi. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça ? C'est compliqué ? C'est si difficile ? Vous faites ça. Déjà, ça mettra une lumière comme pas possible sur ce patrimoine. Parce que nous, on travaille avec nos réseaux, on est en train de travailler avec des afro-hommes américains. Actuellement, il y a une dame, Mme Nganga, la femme américaine de mon frère et mentor, Arsène Franco Nganga. actuellement, elle est au pays. Elle vient des États-Unis parce qu'elle a fait son test ADN et on lui a dit qu'elle avait des origines teckées. Elle a payé son billet depuis les États-Unis. Là-bas, elle est venue au Congo. Donc, ça montre que c'est quelqu'un qui a les intérêts. Nous, on a emmené trois afro-américains. Écoutez le discours de Griffin. Écoutez le discours de Richard. Ils vous disent tous ce qu'ils ont besoin de venir au Congo. Ils vous disent tous ce qu'ils ont besoin de reconnecter leurs origines avec le Congo. Que demande le peuple ? La diversification de l'économie, elle est là. Regardez. Hier, j'étais en train de regarder le journal télévisé. Je ne sais plus si c'était celui de la 2 ou de la 1. Il parlait justement du rapport du GIEC. Le rapport du GIEC qui dit qu'effectivement que nous sommes dans une situation difficile, catastrophique même, que dans les prochaines décennies, d'ici 2030, d'ici 2050, il y aura un ou deux de degrés d'augmentation de la température et ça va créer des catastrophes. Donc l'une des préconisations, c'était l'arrêt du financement des industries extractives, des industries carbone. Donc ça veut dire déjà qu'aujourd'hui, le pétrole, c'est une énergie du passé. Ça veut dire quoi ? Parce que hier, le sujet par rapport aux hydrocarbures, c'était les réserves. Pendant des décennies, ils ont annoncé que les réserves, les hydrocarbures, allaient tarir. Mais aujourd'hui, on est encore en train de consommer le pétrole. Donc peut-être que le pétrole, dans 50 ans, il y en aura encore. Mais il ne sera plus utilisé. Regardez la marche forcée que les Occidentaux, les Américains, les Européens sont en train de prendre pour imposer la voiture électrique. D'ici 2030, la mairie de Paris, par exemple, va interdire que des voitures roulant au diesel puissent circuler dans Paris. Et d'autres communes ou d'autres glosses agglomérations d'Europe vont emboîter le pas. Peut-être que dans 20 ans, il n'y aura plus de voitures thermiques. Et que dans 20 ans, le prix du baril de pétrole de 50 euros aujourd'hui, il passera à 20, 10 euros. Parce que la consommation va drastiquement baisser. Parce que le monde sera obligé d'engager une réduction à marche forcée de la production de gaz à effet de serre. et on sait très bien et on sait très bien que le pétrole, le charbon sont étroitement liés à cette industrie-là, à plutôt la production des gaz à effet de serre. Donc, si on veut réduire la production de gaz à effet de serre, il faudra forcément réduire la production de pétrole et de charbon. Donc, aujourd'hui, la diversification de l'économie ne peut plus rester à 20 mots. il faut le faire aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on le dit diversifier l'économie. Moi, je me rappelle, j'étais petit à l'époque, à Pointe-Noir, on écoutait les chansons de Mangungu Klee qui nous disaient qu'il faut te préparer à pétrole. J'étais petit, j'avais quoi ? J'avais 8, 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 45. Et on parle encore de la diversification de l'économie congolaise. On va le faire quand ? Mais la diversification de l'économie, M. le Président, elle est là. le développement du tourisme. Mme la ministre, Mme Ndougaga, vous allez perdre votre temps à l'Ofulakaya. Ce n'est pas l'Ofulakaya qui va vous amener des touristes. La baie de Luango, demain, si vous valorisez la baie de Luango, si vous inscrivez la baie de Luango au patrimoine universel de l'UNESCO, vous allez voir le nombre de touristes qui vont venir. Nous, on est en connexion avec des Afro-descendants. On discute avec eux tous les jours qu'ils nous disent qu'ils ont envie de venir au Congo. Hier, c'était l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est cette partie du bassin du Congo qui est très demandée parce que les Afro-descendants qui font énormément de recherches, et on l'a vu avec cette anti-Aise-là, se sont rendus compte que pendant des années et des années, on leur a raconté des histoires, que la partie qui avait fait partir le plus d'esclaves pendant la traite négrière, c'est l'Afrique centrale. Ce sont les côtes de l'ancien royaume Congo. Que demande le peuple ? Je vous pose la question, M. le Président. Que demandons-nous ? Qu'est-ce que l'on veut encore ? On veut quoi ? On veut quel miracle ? La baie de Luango, c'est un site qui est accessible. On n'a pas besoin de construire de route comme on en aurait besoin pour aller aux chutes de la Lufoulagare. Vous adhérissez à Agostino Netto. En moins de 20 minutes, vous êtes sur la baie de Luango. Vous avez des hôtels à poids noir. Vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir les gens. Mais vous cherchez quoi ? Qu'est-ce que notre pays attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Alors, vous dites peut-être que je suis impatient. Mais je me pose la question. Je dis mais il faut faire quoi ? Est-ce que... Voilà, ma proposition parce qu'on dit que je critique. Je fais une proposition concrète. Il faut quoi pour inscrire la baie de Luango au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Il faut quoi ? Il faut combien de milliards ? Il faut combien ? C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. En tout cas, cette vidéo que de la blogueuse parce que je ne veux pas rester une heure en direct, ça ne sert à rien. Je pense que le message j'ai eu le temps de le passer m'a beaucoup interpellé. Demain, peut-être que les gens n'iront plus à Gorée. Parce que la nature a horreur du vide. si Gorée a pris la place qu'il a pris, c'est parce que il n'y avait personne. Donc, ils en ont profité comme il y avait un vide. Ils avaient bien senti qu'il y avait un besoin de la part des afro-descendants de venir, effectivement, découvrir leurs racines. Donc, ils ont surfé dessus depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, de plus en plus d'afro-descendants sont en train de se rendre compte qu'on leur a raconté des histoires. Donc, ils recherchent les endroits où les choses se sont réellement passées. Donc, je pense qu'un site comme celui de la baie de Luangor, mais bien d'autres comme Guida ou d'autres localités qui sont en RDC, en Angola, on a notre carte à jouer. Parce que sous le coup, on n'est pas obligé d'inventer des histoires. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde sait que nous, nous avons des choses à faire valoir. Qu'est-ce qu'on attend? Je pose des questions depuis cette question depuis que je suis revenu de Brazzaville. Je suis revenu de Brazzaville le 30 mai. Aujourd'hui, on est le 9 ou le 10 août. Il nous faut combien de temps pour prendre des initiatives et valoriser la baie de Luangor ? Imaginez, Monsieur le Président, si en 5 ans, on arrive à inscrire la baie de Luangor au patrimoine universel de l'UNESCO, si dans 5 ans, vous êtes à nouveau candidat, si vous êtes en bonne santé et si Dieu vous prête vie, vous ne serez pas fiers d'aller voir les populations de Luangor en leur disant « Écoutez, je n'ai peut-être pas réussi toutes mes... Je n'ai peut-être pas rempli toutes mes promesses, mais j'ai réussi au moins à inscrire la baie de Luangor au patrimoine mondial de l'UNESCO. » Vous ne serez pas fiers de ça. Monsieur le Premier ministre, vous qui êtes originaires de cette sous-région-là, vous ne serez pas fiers de dire que moi, Vili, Premier ministre, la baie de Luangor est inscrite au patrimoine universel de l'UNESCO. Est-ce que c'est compliqué ? Voilà. Donc, je laisse... Je laisse... J'ai envie de dire, je vous laisse avec vos interrogations. Moi, je continuerai à interpeller. Je ne m'arrêterai pas. Très respectueusement, je vous interpellerai au moins une fois par mois. Je dis, « Monsieur, s'il vous plaît, arrêtons ce gâchis. » C'est d'autant plus incompréhensif que notre pays traverse une situation financière très difficile. Que l'on cherche des voies et moyens pour nous en sortir. Et on laisse cette opportunité passer sur notre nez comme ça, on ne fait rien. la COVID va finir. On espère peut-être l'année prochaine, même en 2023 ou en 2024. Les touristes, en ce moment-là, vont revenir. Est-ce que les touristes vont repartir à Gorée ? Ou ils vont venir sur la baie de Luangos chez nous ? C'est la question que je vous pose et je prends une fois de plus la communauté des réseaux sociaux, cette élite congolaise qui est sur les réseaux sociaux et qui nous regarde, je les prends à témoin. Si Dieu nous prête vie en 2024, en 2026, on sera encore là et on se posera la question. J'espère simplement que la réponse va être effectivement positive et qu'on aura avancé. sur ce, je vous salue très respectueusement et je vous souhaite une bonne journée. A bientôt.